Toute fréquence, toute gravité, arrêtez ! Alors, ce sont des indicateurs intéressants, pour différentes raisons. L'inconvénient, c'est qu'ils sont très souvent très mal utilisés. Pour la simple ébordaison, on va juste calculer le taux de fréquence, taux de gravité, mais on ne va pas calculer le taux de fréquence 1, le taux de fréquence 2, le taux de fréquence 3. Et puis quand on va faire les courbes, on va les présenter d'une façon qui nous paraissent lisibles, alors qu'en fait, elles ne le sont pas, ou du moins, elles ne permettent pas de savoir quelle est la tendance réelle dans laquelle vous allez. Donc, l'enjeu, si vous devez faire quelque chose là maintenant, tout de suite, et si vous avez des graphiques là, vous savez qu'ils font descendre mon taux de fréquence, ça c'est ce que vous espérez, puis votre taux de gravité descendre. Sauf qu'en fait, il fait un truc bizarre, et en fait, vous finissez par ne pas savoir ce que ça fait. Vous allez mettre le taux de gravité dans la verticale, le taux de fréquence dans l'horizontale, et si le point de ces deux conjonctions, ce ratio, vous emmène vers le zéro, ça veut dire que vous progressez. S'il vous emmène vers le haut à droite, ça veut dire que vous régressez. Commencez par faire ce graphique là sur les cinq dernières années, et vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes en train de régresser, ou peut-être que vous piétinez et que vous êtes avec une tendance à la régression. C'est extrêmement important, et c'est ces ratios de fréquence-gravité que vous allez pouvoir avoir vraiment une vision de je progresse ou je régresse. Il faut les coller. Il faut vraiment les coller ensemble. C'est un peu comme le chiffre d'affaires et le résultat. Vous pouvez péter le chiffre d'affaires en disant, ouais, super, j'ai fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est très bien, mais si tu as fait un milliard cinq de charges supplémentaires, tu es à moins 400 ou moins 500 000 de résultats, et donc, tu sous-performes. Et c'est là l'enjeu, c'est d'être au clair sur, ok, j'ai un indicateur, mais par rapport à l'autre, comment est-ce qu'il se comporte ? Et c'est la combinaison des deux qui va vous donner la tendance. Tout le bien meilleure. Vraiment. Et je vous engage à le faire maintenant, tout de suite. Là, vous prenez 20 minutes, vous posez vos graphiques. Feu, c'est parti. Allez, rendez-vous à demain pour la suite. Allez. Salut. Salut. Salut.